Merci à tous de nous avoir rejoints une fois de plus aujourd'hui dans notre saga autour du décret tertiaire. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la détection du gaspillage énergétique et la mise en place des actions de performance. Ça va être la thématique qui va nous prendre une demi-heure. Dans un premier temps, on va vous présenter le sujet et ensuite, on répondra à vos questions. Pour les questions, pour rappel, les questions, vous les posez dans le Q&R et non pas dans la conversation pour qu'ensuite, on puisse vous répondre à toutes ces questions. Aujourd'hui, moi, Guillaume Bac, je suis le directeur commercial de Citron. Je suis accompagné d'Enel, ingénieur en efficacité énergétique chez Citron. Comme je l'ai dit, merci de nous rejoindre à cette saga. Je sais qu'il y a maintenant des gens fidèles à cette saga et qui nous suivent depuis quelques temps. Pour ceux qui arrivent, bienvenue. On a vu plusieurs webinars depuis début septembre sur cette nouvelle saison. On a vu les premières et prochaines étapes, les trois prochaines à mettre en place dès cette année dans le cadre du décret. Aujourd'hui, on va parler de comment identifier les gaspillages énergétiques et mettre en place des actions. On aura un prochain webinar le 15 octobre sur comment s'appuyer sur son SME pour automatiser la transmission des données. On aura un autre le 30 où on parlera du dossier technique de modulation et comment on peut faire des synergies et s'appuyer sur son audit énergétique réglementaire. L'auditaire GL que vous avez en tête a réalisé tous les quatre ans pour les entreprises de plus de 250 personnes ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, on va reprendre brièvement cette infographie que vous connaissez à présent qui sont les six étapes du décret tertiaire. On a mis en lumière les six bonnes pratiques pour atteindre les ambitions du décret qui est la première rencontre entre locataires et propriétaires pour définir qui va être l'assujettif référent et le porteur du projet. Pour rappel, propriétaire et locataire, vous êtes dans le même bateau. Vous exposez tous deux aux sanctions du décret. Il y a une nécessité de vous rencontrer pour se mettre d'accord à la fois sur la déclaration qui est le premier engagement du décret tertiaire de transmettre tous les ans ses consommations et de créer son compte l'année prochaine avec son aide de référence, son indicateur d'intensité d'usage, etc. Et ensuite, surtout les plans de travaux. Il va falloir définir qui fera les travaux dans le bâtiment. En règle générale, on va penser à tout ce qui est immobilier pour le propriétaire et tout ce qui est immobilier pour le locataire. Il y a des choses qui restent à définir. Ensuite, la mise en place d'un système de management de l'énergie. Ça fait partie du sujet qu'on va voir aujourd'hui. Comment manager l'énergie, mais aussi la collecter et la transmettre à l'État tous les ans. Choisir l'aide de référence, point extrêmement important, qu'on a déjà évoqué dans un webinar précédent. Je vous invite à le regarder. Ça fait partie des trois premières étapes à mettre en œuvre. Définir ensuite le plan d'action pour atteindre l'ambition du décret tertiaire. Pour ça, il faut faire un plan d'action pluriannuel vers 2030, même dans l'absolu, vers 2040. Depuis 2050. Évidemment, il va falloir passer à l'action. Déployer ces actions, les transmettre tous les ans ensuite à l'ADEME. L'ADEME, en fonction de la performance, vous serez invité à ajuster votre plan d'action ou à faire les dossiers techniques de modulation, ce qui sera l'objet de notre prochain webinar de la fin au top. Qui nous sommes au Citron ? Nous sommes des acteurs de la transition énergétique et de la transformation digitale du parc immobilier. Et donc, on est composé de deux pôles chez nous. Un pôle management de l'énergie, un pôle bureau d'études dont Enel fait partie. Et un pôle plateforme où on va développer notre système de management de l'énergie et du patrimoine technique. On aura l'occasion d'échanger sur le sujet avec vous, si vous le souhaitez, en nous contactant directement. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant et on va tout de suite parler de comment on propose d'identifier les gaspillages et de mettre en place un système de management de l'énergie efficace. D'accord. Alors, pour vraiment identifier ces gaspillages, un système de management de l'énergie, ça va se révéler être un outil efficace et quasi indispensable. Donc, vraiment le but d'un système de management de l'énergie, ou SME, c'est de collecter, de fiabiliser et de structurer la donnée. Donc, il y a énormément de personnes qui sont confrontées en fait à une quantité de données super importante à traiter, que ce soit des factures ou autres données sur le bâtiment. Et le but de ce genre de logiciel, d'outils, c'est vraiment de faciliter leur travail. Donc, c'est vraiment important de comprendre que le but d'un SME, ce n'est pas de remplacer l'humain, mais vraiment de faciliter son travail et de faire en sorte que son temps soit utilisé de la façon la plus pertinente et la plus efficace. Si on revient sur l'origine de l'outil chez nous, c'est quand on a accompagné certains clients de tertiaire, on a dû collecter les factures de tous leurs parcs immobiliers. On s'est confronté à plusieurs difficultés. D'abord, nos clients n'avaient pas toujours les factures et c'était chronophage pour eux et un peu, il faut le dire, pénible à collecter. Et ensuite, nos ingénieurs devaient rentrer les PDF dans des Excel, ce n'était pas non plus très valorisant. Donc, c'est vrai que l'outil à la base, c'était un outil qu'on avait créé en interne, qu'on avait créé en interne pour faciliter la collecte à la fois pour nos clients et pour nos ingénieurs. C'est ensuite avec le développement de tout ce qui va être autour de la RSE, du management de l'énergie, qu'on a voulu démocratiser cet outil et le proposer à nos clients. Et là, on a développé un interface non plus d'ingénieur pour ingénieur, mais plus user-friendly. Et voilà, comme dit Enel, l'idée, ce n'est pas de remplacer l'homme, c'est d'automatiser tout ce qui est chronophage et à faible valeur ajoutée pour que les hommes, nos clients, nos énergie managers, se concentrent sur le passage à l'action, là où il y a la vraie valeur. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde de l'énergie, on voit un peu tout et n'importe quoi. C'est vrai qu'on peut voir des systèmes basés simplement sur des statistiques, sur le traitement de données. Pour faire une analogie simple, c'est vrai que si vous allez chez le médecin, vous aimez avoir le conseil d'un humain et vous aimez… Peut-être que vous ne simplement ne remplirez pas une liste de symptômes sur Internet pour qu'après, on vous donne un diagnostic. Donc ça, c'est un système qui monte ses limites. Et c'est vraiment… du coup, le but d'un CV, c'est vraiment de travailler conjointement avec l'humain. Donc voilà, pour identifier des gaspillages, il y a plusieurs échelles de détection. Donc la première échelle, c'est au niveau du parc immobilier. Donc au niveau du parc immobilier, le but, c'est vraiment de sélectionner les sites sur lesquels il faut agir, les sites sur lesquels on va pouvoir déterminer les plus gros leviers de réduction de la consommation d'énergie. Donc pour ça, un tel outil va permettre de faire des benchmarks. Donc au niveau de Citron, aujourd'hui, on les fait à partir de notre base client. Demain, on espère que ce soit potentiellement fait avec la base de données de l'ADEM. Mais du coup, aujourd'hui, on est capable de croiser des données en fonction de, par exemple, la surface, de l'effectif, du chiffre d'affaires. C'est vrai que quand on essaie d'identifier les sites sur lesquels on veut agir, on peut très vite se perdre et se dire, je vois que ce site-là consomme plus et donc je vais agir là-dessus. Si le site est plus gros et qu'il produit plus de quantités d'argent d'y ou autre, c'est en fait normal qu'il consomme plus. Et donc, ça va être moins pertinent d'aller chercher des économies du gaspillage sur ce site. Donc c'est très important de pouvoir être en mesure de pondérer cette donnée par des indicateurs performants et pertinents. C'est vrai que dans l'absolu, savoir qu'un site consomme le plus, s'il est le plus gros, ça a peu de valeur. Il est important de le corréler à la fois à la rigueur climatique selon où il se situe, mais aussi à son usage. Donc de savoir combien de personnes sont sur le site ou quelle est son intensité d'usage. Ça sera éco-décré. Et donc là, on le voit en faisant un rapprochement, par exemple, au nombre de personnes sur site. On a une consommation par personne ou par mètre carré qui va nous permettre de prioriser les top 10 sur lesquels on va avoir le plus de potentialité. Ensuite, on va utiliser, on va définir d'autres outils pour valider qu'il y a bien des gisements d'économie d'énergie. Mais c'est un peu le but d'un SME finalement. C'est d'identifier les gisements d'économie d'énergie sur lesquels les hommes peuvent consacrer du temps. Et ça nous permet notamment sur des parcs très diffus, je vais penser à du retail, des boutiques, des agences bancaires, où finalement d'auditer toutes les agences, d'instrumenter toutes les agences, ça ne serait pas pertinent. Ce qui est pertinent par contre, c'est par benchmark, d'identifier celles qui sont en dehors de la norme et définitivement énergivores. Et là, on va pouvoir s'y concentrer. Sur la droite, vous avez par exemple un diagramme de Sanky qui va permettre de répartir les flux de consommation en fonction de typologie de site ou par région. Par exemple, comme l'exemple que Guillaume a évoqué à l'instant, si on a par exemple une société qui a une partie process, une partie laboratoire, une partie tertiaire, on peut directement voir avec ce type d'outils et de répartition quelle est la partie la plus consommatrice en énergie et pas forcément de manière absolue en pondérant avec ce type de produit. Si on prend un parc bancaire, on va identifier quelles sont les agences qui consomment le plus et ensuite, on va creuser dedans. Et bien souvent, c'est là qu'on va voir via les courbes de charge des disques qu'il y a des consommations le dimanche et le lundi, ce qui veut dire que la GTB ou l'horloge est défaillante ou pas présente. Et donc là, il va être très pertinent d'installer une horloge. C'est un peu héroïque et immédiat. Mais faire le tour de toutes les agences pour voir s'il y a des horloges, ça aurait été très onéreux. Nous, on va pouvoir voir à distance où il y a un besoin de mettre des horloges. C'est qu'un exemple et ça nous donne la philosophie. Une fois qu'on a identifié, bien sûr, les sites sur lesquels il faut agir, il va falloir savoir que faire sur site et trouver les mots de ce site, ce qui ne va pas et comment les réagir. Avec un tel outil, on peut par exemple observer les courbes de charge. Là, sur celle que vous avez sur l'écran de gauche, vous voyez par exemple qu'il y a des problèmes de pilotage. Il y a une énorme consommation en soirée et le week-end. Là, on sait que ça va être beaucoup lié à l'utilisation du site. Il y a tout un traitement aussi de la facture, de la puissance souscrite. Mais ça, ce sont des données très énergétiques, si on peut dire. Il y a aussi toute la vie du bâtiment à prendre en compte. Et ça, c'est ce qu'on arrive aussi à récupérer avec la partie IoT de la plateforme. Et donc, tout ce qui va être objet connecté, automate. Là, par exemple, vous voyez les températures dans différentes pièces du bureau dans lequel on a instrumenté. ces indicateurs-là, pour revenir sur le fait qu'un SME doit travailler conjointement entre l'homme et le logiciel, j'ai audité un site où, par exemple, on s'est aperçu que la chaufferie, la production de chaud, fonctionnait tout l'été. C'est vrai que si on se basait simplement sur de la donnée, on aurait vu qu'il faisait assez chaud. Et donc, on aurait simplement préconisé de couper le chauffage. Ce qui s'est passé, c'est que la chaleur dilate les pores et que le bâtiment était mal conçu. Et donc, en éteignant la chaudière, les canalisations se rétractaient. Et en fait, ça avait tendance à inonder plusieurs parties du bâtiment. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours, du coup, qu'il y ait une personne pertinente et compétente derrière, le logiciel qui vienne analyser. Et puis après, rendre un jugement, du coup, qui vienne prendre en compte tous les aspects du problème. Pour répondre aux objectifs du décret tertiaire, du coup, le premier coup près, c'est les moins 40% qui vont tomber en 2030. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en fonction de votre situation, il n'y a pas forcément 40% à aller chercher. On peut prendre un cas concret, un cas client qui, en 2015, a remplacé ses luminaires, donc qui est passé à la technologie LED. Donc, ça lui a permis d'économiser 10%, 11% de sa facture totale, puisqu'il a réduit sa consommation d'éclairage de moitié, en passant LED à partir de flux récent. Donc, cette entreprise-là, du coup, pour répondre aux attentes du décret tertiaire, aujourd'hui, en 2020, il n'a que 29% à aller chercher si elle choisit bien son aide de référence et si elle l'a choisie antérieure, de façon antérieure, à son remplacement, son action sur son site. Donc, ces actions-là, en fait, pour répondre vraiment à cette exigence du décret tertiaire, on va pouvoir avoir plusieurs démarches, plusieurs façons de procéder. Donc, il va y avoir une sensibilisation des collaborateurs, de l'exploitation et de la gestion vraiment active du bâtiment, l'installation, le remplacement d'équipements. Donc, là, on va être dans la performance. Et aussi, là, ça va être un peu le dernier levier domino à faire tomber, les actions sur le bâtiment, qui nécessitent forcément beaucoup d'investissement et qui sont donc les dernières généralement à être mises en œuvre. Donc, dans tout ça, on peut décomposer un peu les manières d'atteindre ces objectifs. Donc, il y a notamment le choix de la nette de référence. Donc, là, pour le cas qu'on venait d'évoquer, c'est vrai que c'était un argument très important parce qu'il fallait impérativement qu'elles soient choisies avant leurs premières actions pour ne pas qu'il soit alésé et que cette action puisse compter dans l'atteindre objectif. Et puis, après, il y a toute une partie sur le management de l'énergie, la sensibilisation. Et malheureusement, le décret tertiaire, c'est un décret assez ambitieux. On ne pourra pas y arriver sans investissement. Donc, il y a des investissements assez légers sur la régulation, sur la distribution et d'autres un peu plus lourds sur les systèmes et la production. Si on fait un peu la synthèse de tout ça, on voit qu'avec l'ingénierie, on arrive à aller chercher 20-13 % des objectifs du décret tertiaire avec du management de l'énergie 50 %. Donc, ça fait presque 65 % des objectifs qu'on peut réaliser avec des coûts très, 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 très faibles et qu'on peut financer du coup par les économies d'énergie. C'est vrai que ce point-là, si on y reste un instant, ça veut dire que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, tout le monde connaît cette citation. Donc, le premier enjeu, c'est avec la sobriété. La sobriété, c'est avec le management de l'énergie, la sensibilisation. C'est d'autant plus important, c'est l'approche du Negawatt, qu'une fois qu'on va baisser les besoins du site, on va dimensionner différemment tout ce qui va être lié à la production d'énergie finale. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a besoin de moins de chauffage, moins de climatisation, moins de renouvellement d'air, potentiellement, on va mettre des équipements quand on ne va pas les remouveler, mieux dimensionnés, ce qui limitera l'investissement d'une part et augmentera la performance d'une autre. Donc, c'est vraiment le bon ordre pour le faire. Et pour ce premier levier, il est prépondérant d'investir dans ce management de l'énergie et dans cette sensibilisation avant même d'investir dans les systèmes et dans la régulation, bien que nécessaire comme la DNF. Et c'est dans un second temps qu'il va falloir réfléchir ensuite aux investissements complémentaires. Et là, on va parler du bâti, on va parler de l'énergie renouvelable, etc. Mais dans un premier temps, il faut traiter la sobriété, un rappel du Negawatt, c'est sobriété, performance, énergie renouvelable. Et on vous incite vraiment à faire dans le bon ordre parce que même si c'est moins visible, l'énergie renouvelable doit arriver une fois qu'on consomme moins, qu'on a bien dimensionné les installations et qu'on n'a plus qu'à verdir ce talent. Donc, on a vu que faire mieux avec ce qu'on a, ça représente une grosse partie des objectifs du décret tertiaire et donc la sensibilisation forcément à un rôle primordial à jouer. Donc, pour sensibiliser un collaborateur, il faut parler avec des termes qui lui parlent à son échelle. Donc, si par exemple moi, demain, à la machine à café, je dis à un collègue, Nicolas, je savais que le chauffage, ça gaspille en moyenne 100 TWh par an. C'est une unité qui ne lui parle pas. Ça ne veut rien dire à personne. En fait, c'est trop gros. Et donc, ce qu'on doit faire dans une campagne de sensibilisation, c'est vraiment d'impliquer le collaborateur. Et pour l'impliquer, il faut lui parler avec des termes qu'il comprend à une échelle qu'il comprend. Par exemple, ce que j'avais pu faire pour des partenaires avec qui on avait travaillé, c'est de décomposer la sensibilisation sous différents types. Donc, il y avait l'aspect financier. Et donc, on avait pris l'exemple des chauffages en disant qu'un seul radiateur a laissé allumé pendant une nuit. Donc, par exemple, le lundi soir, on part, on oublie d'éteindre son radiateur. Le lendemain, quand on arrive, c'est l'équivalent d'un petit déjeuner par an. Donc, un café et un croissant parce que ça représente 2,50 euros. Tout simplement. Donc, ça, ça parle beaucoup plus parce qu'après, on se donne bien qu'à l'échelle d'un plateau, d'un open space ou d'une source de bureau, ce n'est pas un radiateur qu'on va avoir. C'est 100, 100, 200. Et donc, on comprend tout de suite l'enjeu que ça a. Donc, en termes de prix, il faut parler avec des unités qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Et puis, le deuxième pan, c'était sur le plan écologique parce que c'est vrai que c'est une thématique qui revient de plus en plus souvent. Et donc, on pouvait, par exemple, dire qu'un seul radiateur laissé allumé pendant le week-end, ça avait l'impact du tout CO2 capté par un arbre pendant plus de six mois. Et puis après, c'est vrai qu'il y avait le troisième pan qui était beaucoup plus informatique. culture générale. C'est vrai que c'est bien de toujours renseigner pour sensibiliser, les rendre plus conscients. Et donc là, on avait mis quelques chiffres sur ce que représentait le chauffage. C'était vraiment une compagnie de sensibilisation orientée chauffage sur le site. Après, on a aussi fait des challenges parce que c'est important aussi d'essayer de rendre les choses un peu ludiques. On a fait un challenge dans un très grand groupe de luxe sur ce sujet-là. On avait mis nos plug-and-watch, c'était nos boîtiers qui pouvaient décomposer les consommations par zone et par usage qu'on utilise pour les audits. On les avait mis une semaine avant la semaine du développement durable pour mesurer un peu les consommations par équipement. Et ensuite, pendant une semaine, on avait sensibilisé les acteurs. Et cette sensibilisation, à travers les exemples qui nous a permis de générer 24 % de gains. On va y revenir après. Ce n'est pas pérenne, ça demande un effort continu. Mais on voit bien qu'il y a un levier assez fort sur la sensibilisation sur lequel il est difficile de prendre un engagement parce que ce n'est pas un équipement qui est plus performant et qui, de fait, consomme moins. C'est un comportement. Et donc, le comportement, parce qu'il est humain, c'est quelque chose qu'il faut savoir entretenir régulièrement et qui est effectivement assez aléatoire sur la sensibilité du public concerné. Mais on a souvent les chiffres que tout le monde a en tête, c'est 5 à 15 % de gains. Nous, sur une semaine, on est monté à 24 % ponctuellement. Donc, on sait que les leviers sont importants. Si je vous fais l'équivalence de 24 % d'économie d'énergie en investissement, c'est absolument considérable. Donc, clairement, ça peut être un investissement à éviter si on arrive à embarquer nos collaborateurs dans cette démarche écologique. Et puis après, il peut y avoir aussi on peut penser différentes choses. Il y a aussi le système de récompense par exemple. Si on dit que si on laisse un récepteur lumé un seul pendant tout le week-end, c'est 15 €, on sait que cet argent-là, qu'on ne dépense pas dans l'énergie, ça peut être utilisé pour améliorer la RSE, donc la vie d'entreprise. Ça peut être peut-être pour faire des séminaires, des déchets d'équipe. Donc, il y a tout ce point-là aussi à penser pour vraiment impliquer et motiver les personnes à améliorer la façon dont ils consomment l'énergie. On est toujours sur un cas pratique. Donc, à gauche, vous avez la consommation de chauffage initial qu'on a mesuré. Et ensuite, en haut à droite, sur la deuxième courbe, du coup, c'est la consommation du chauffage après la sensibilisation et le pilotage surtout de l'action. Pour être honnête, avoir des coupures aussi nettes le soir et le week-end, on est passé par un pilotage avec horloge et contacteur. Après, c'est vrai que ça reste un investissement très mineur, très faible. C'est un investissement avec un temps de retour. C'est un investissement de trois à quatre mois, tout simplement. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est la baisse de la puissance appelée. Alors, comment on peut observer cette baisse-là ? Tout simplement, en fait, en sensibilisant le collaborateur, en lui disant que, par exemple, il n'y a pas de réelle nécessité de chauffer un bureau jusqu'à 25, 26 degrés, comme on voit souvent. Et qu'en étant à 19, 20, on reste confortable, il n'y a pas de mal à porter un cul en été. Et un degré en moins, c'est 7% d'économie sur le chauffage. Donc, ce n'est absolument pas négligeable la température qui fait l'intérieur de la pièce. Et ensuite, le troisième volet, c'est qu'on a remplacé les radiateurs électriques, donc très énergivores, par des packs, des pompes à chaleur qui, du coup, elles ne vont pas produire de la chaleur, du chaud, mais vraiment acheminer la chaleur qu'il y a à l'extérieur, même quand il y a différentes actions qui peuvent nous permettre vraiment de voir des résultats assez probants et réels. Alors là, on n'a pas allé déjà dans un autre webinaire sur le financement et c'est important d'avoir en tête que pour financer les économies d'énergie, il y a cette notion d'effet un peu domino. On a besoin de se financer et pour ça, de rembourser les annuités qu'on va rembourser à travers les économies qu'on va générer. Évidemment, il y a plusieurs modèles, vous pouvez aussi voter un budget, mais le décrétaire impose l'atteinte d'une ambition à 2030 pour permettre cette modalité-là. Ce qui est dit, c'est que 85% des investissements liés au décret peuvent être financés par les économies d'énergie. C'est une moyenne et c'est vrai que si vous lissez les coûts sur 10 ans, c'est assez réaliste parce qu'en fait, pour faire 25 à 35% d'après la FEDEN, il y a un ROI entre 6 et 10 ans. On voit que 25-35%, on approche des 40. Si on a choisi la bonne année de référence, si on fait un peu de l'énergie, c'est effectivement atteignable. Ça, c'est un premier point, c'est de se dire que c'est possible de financer par les économies. 85%, c'est pas 100 malgré tout en moyenne, d'où le coup de pouce qu'il y a eu durant l'été en C2E de l'État. Pour rappel, ce coup de pouce, il est dans le cadre du chauffage, pompe à chaleur, biomasse, etc. dans les bâtiments tertiaires. Il est aussi dans le cadre des contrats de performance énergétique où lorsqu'un prestataire s'engage sur les économies qui vont être générées, vous avez des aides complémentaires. Ça, c'est un levier de plus qu'on peut utiliser. Après, maintenant, on peut cumuler ces 2E de fonds chaleur, c'est nouveau. Et il y a le fonds FEDER pour des cas bien particuliers. Il faut qu'on ait en tête qu'il y a des aides publiques pour aussi minorer les investissements et donc avoir un temps de retour meilleur pour les mettre en place. D'ailleurs, toujours dans le public, pour se financer, il y a le dispositif de la Banque des Territoires et de la Caisse des dépôts qui est l'intractive dont je vous ai déjà parlé, qui permet de financer les travaux à un taux réduit entre 1 et 2 % pour les établissements publics. S'ils trouvent un package avec un retour sur l'investissement de moins de 10 ans, donc quand même à l'échéance 2030, qui est garanti ou par un bureau d'études qui a fait un audit instrumenté ou par un exploitant. Donc ça, nous avons eu le plaisir d'accompagner l'université très récemment, la première qui s'est mis au dispositif d'un contracting. Je crois qu'ils sont présents à ce webinaire ou s'ils veulent se manifester dans les questions qu'ils n'hésitent pas. Et on a pu du coup financer un 1 million d'euros d'économies d'énergie autoportées, d'investissements autoportés par les économies d'énergie. C'est un bon exemple public. Et au-delà de ça, après, les autres véhicules de financement, ça peut être du tiers financeur, ça peut être le contrat de performance énergétique où il y a un acteur privé qui va financer les travaux et s'engager sur les gains qu'ils vont générer ou des prêts classiques lorsqu'on est dans le privé. Alors, il y a un mythe qu'il faut déconstruire, c'est que les gaspillages énergétiques, ça ne concerne que les bâtiments anciens, les passoires énergétiques, comme on les appelle, et les bâtiments sur lesquels il y a énormément de choses à faire. On se rend compte que ce n'est vraiment pas le cas et que même les bâtiments neufs ou récemment rénovés sont aussi concernés par ce genre de dérive. Il y a quelques mois, on a audité un bâtiment où la loi S.2ci nous disait « moi, je suis HQE, BPC, vous n'avez pas trouvé grand-chose, il n'y a pas de souci, mon site tombe très bien. » En auditant, en posant des capteurs de courant, on s'est rendu compte que par exemple au niveau de son traitement d'air, il y avait deux CTA sur ce site. La première, elle disposait effectivement de variateurs de fréquence qui du coup permettaient de contrôler le débit de soufflage, l'extraction et donc la puissance appelée. Mais tout simplement, les capteurs n'étaient pas raccordés. On voit ce que ça donne sur la courbe de gauche. En fait, on a une puissance appelée continue et constante. Là, déjà, il y a du gaspillage, même sur un site qui était neuf parce qu'il était livré en 2017, simplement parce qu'il y a un défaut de raccordement électrique. Ensuite, sur sa deuxième CTA, les variateurs de fréquence étaient raccordés, mais en fait, le programme horaire était mal dimensionné et ce qui fait qu'en fait, la CTA, le maximum de sa puissance appelée était la nuit. Alors ça, c'est des problèmes de pilotage qui arrivent souvent, par exemple, quand le programme horaire est fait sur le modèle anglophone avec les heures de 1 à 12 et du coup, la nuit, des fois, se casse sur la journée. Donc, il y a toujours cette idée de maintenir la performance énergétique d'un bâtiment et de surtout de la monitorer et de surveiller surtout que les équipements d'un bâtiment, aussi bon soit-il, ça reste des équipements qui vont se dégrader dans le temps et donc, plus on est prompt à observer cette dégradation et plus rapide on sera pour limiter la hausse des consommations. Et même, dans Absolu, c'est même plus important de mettre du management de l'énergie dans un bâtiment neuf parce qu'on n'a pas de levier investissement. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui vient d'être livré avant 2018 quand même pour les grètes tertiaires où on va devoir maintenir une performance dans la durée. Finalement, ce qui va permettre de maintenir la performance, c'est le pilotage et la sensibilisation. C'est vraiment ces deux leviers-là. on n'a pas le levier investissement parce qu'on est déjà sur un bâtiment qui est proche de l'exemplaire. Donc, il ne faut pas négliger ça puisque la performance énergétique d'un bâtiment, si elle n'est pas suivie, elle se dégrade dans le temps. Et la sensibilisation, c'est pareil avec ce que tu voulais lutter après. C'est effectivement ça l'effet rebond. Alors, quand on va lancer une compagnie de sensibilisation, c'est vrai qu'on va voir, on va observer assez rapidement une chute des consommations. Si elle est bien faite, on a dit qu'on va réussir à impliquer les collaborateurs et du coup, on va avoir des résultats. Ce qui va se passer, c'est qu'après, dans le temps, on va observer un certain relâchement et donc, la consommation va avoir tendance à remonter. Et donc là, il faut être assez rapide à réagir et ne pas laisser la consommation remonter au niveau auquel elle était initialement et du coup, de refaire une passe sur la sensibilisation. Donc, il y a plusieurs formations. Dans la plupart des formations aujourd'hui, il y a cette notion de recyclage et la sensibilisation n'y échappe pas. Et donc, il faut refaire une passe parce que potentiellement, les collaborateurs ont changé oubliés ou il y a certaines bonnes pratiques qui se sont perdues. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des passes et du coup, à ce que ce soit une démarche qui est vraiment continue et pérenne dans le temps. Et après, pas de fatalisme puisque l'effet rebond montre que le rebond est de moins en moins important. C'est ce qu'on a voulu illustrer comme c'est l'image de la vague qui tombe, elle rebondit de moins en moins. Donc, l'idée, c'est que si on applique un effort constant, à l'issue, normalement, on obtient un résultat plutôt pérenne même si ça ne veut pas dire qu'on peut s'exonérer de cette partie-là dans le temps, je ne pense pas, mais on a besoin d'investir de moins en moins de temps sur la sensibilisation au fur et à mesure que les collaborateurs s'engagent. Alors, en termes de retour sur expérience, si on reprend le scénario qu'on a pu évoquer dans divers webinaires avant, le scénario néga-watt où il y a de la sobriété d'abord, donc faire mieux avec ce qu'on a et puis ensuite l'efficacité, on va vraiment commencer à remplacer les équipements et les systèmes et puis après, on va passer au point de l'énergie renouvelable. Comme Guillaume l'évoquait tout à l'heure, par exemple, le challenge pilotage qui, en moyenne, nous, on attend plutôt 5 à 20 % de réduction sur la consommation et puis là, on était à 24 % sur la semaine. Il y avait cette chasse au talent de consommation qu'on a pu observer par exemple avec les groupes de charge où on pensait qu'on allait atteindre 15 à 25 % et là, on se retrouve avec 30 % sur 15 sites. Il y a des PDALs inactifs, donc ça, c'est un PO dans les grands, grands parcs immobiliers. En fait, il y a des PDALs qui ne sont plus actifs, qui n'alimentent plus l'énergie mais pour lesquels on continue à débourser de l'argent que ce soit au niveau de l'abonnement ou autre. Tout ça, c'est faire mieux avec ce qu'on a, c'est sans investissement et ça nous permet d'économiser de l'énergie et surtout de l'argent qui va pouvoir être réinvesti après pour faire tomber les leviers qui en nécessitent. C'est vrai que les premières actions, c'est plus du contrôle de gestion énergétique, les puissances souscrites, l'achat d'énergie, les PDALs inactifs, les talons de consommation, les salons de pilotage, relamping, etc. On va arriver sur la sobriété, détection de dérive, etc. Efficacité, on va parler des systèmes, on va du relamping, du chauffage, on a plein d'exemples on a pu rester sur un nouveau slide et insister plus sur la sobriété qui est plus le sujet du jour et le renouvelable à l'issue en autoconsommation. Après, c'est vrai que les actions de sobriété parfois peuvent être perçues comme très peu nobles parce que si on parle par exemple d'achat d'énergie, on ne va pas réduire l'énergie qu'on dépense mais ça ne veut pas dire déjà qu'on ne peut pas réduire son impact environnemental parce qu'en par exemple dans le cadre de l'achat d'énergie, en achetant mieux, en achetant en fonction du fournisseur avec lequel on va souscrire, on va pouvoir acheter vert tout simplement et puis avec l'optimisation des performances souscrites, l'argent qu'on a commis on va pouvoir le réinvestir autre part dans des actions beaucoup plus vertes tout simplement. Là, il y a un peu l'ingénierie financière parce qu'effectivement si on achète vert, c'est un peu plus cher mais on peut avoir un calcul qui se fait du surcoût entre le gain de taxes et le surcoût. Ça se mesure. Après, c'est une façon de verdir ses consommations mais qui n'est pas pérenne, pas durable. L'idée quand même c'est de baisser les consommations avant d'envisager du verdissement mais ça peut être une bonne façon de manière transitoire d'avoir un impact direct et rapide sur l'environnement et par rapport à ses engagements et la RSE. Alors là, on a mis quelques verbatims de nos clients qu'on a interrogés sur notre outil. Ce qu'ils mettent en avant c'est la collecte automatisée, le gain de temps, d'avoir un référentiel patrimonial parce que comme l'a dit Yenel, on va aussi croiser soit via une plateforme, soit via vos excès patrimoniaux, soit via de la saisie, vos données patrimoniales sur notre outil. Ça permet de suivre la performance, de comparer les sites. Alors là, aujourd'hui, on compare par rapport à votre patrimoine ou par rapport au patrimoine de clients qu'on gère mais il est vrai que comme l'a dit Yenel, l'ADEME va nous donner des informations via la plateforme pour avoir un benchmark plus global donc ce sera intéressant. Et une gestion pérenne parce que qu'importe si vous changez de main d'exploitant, de fournisseur, on aura toujours cette historique qui sera continue. On s'affranchit un peu de ces jalons qui sont les changements de fournisseurs. On a une vision qui est continue. On a mis plusieurs illustrations. Vous avez une citation de Lagardère qu'on a bien citée parce que Lagardère, ça a été un de nos tout premiers clients qui nous a fait confiance à nos tout débuts. C'est un client qui nous tient beaucoup. Et en dessous, on a mis les résultats de la dernière enquête de satisfaction qui a été publiée donc on est assez content du résultat. On est perfectif, c'est lisible, on n'a pas que des traits satisfaits. Mais globalement, on n'a pas d'insatisfaits. Donc, on y travaille tous les jours pour que nos clients soient épanouis avec notre plateforme d'une part, puis nos hommes puisque comme je vous l'ai dit avant, pour nous, c'est la conjonction des deux et c'est ce qui me fait une transition. Si on pense au décret tertiaire qui va tous nous animer une grande partie d'entre vous dans les prochains temps, notre croyance, c'est que c'est vraiment les deux qui vont permettre d'y répondre. À droite, vous avez le SME qui va collecter, fiabiliser, structurer la donnée comme on l'a vu ensemble, qui va permettre de déterminer la référence pour les cas simples. On pourrait débattre des cas plus complexes où on aura besoin d'intervention humaine qui va permettre de suivre l'évolution de la performance, de suivre est-ce qu'on a vraiment les gains qu'on avait escomptés à travers nos investissements et ce que le management de l'énergie porte ses fruits et qui va permettre aussi d'automatiser l'envoi sur la plateforme OPERAT qui est le chronophage à faible valeur ajoutée, complètement dans la définition de ce que doit être un système de management de l'énergie. Mais il reste, et on l'a mis à gauche parce que c'est quand même la base du sujet et l'essentiel. Aujourd'hui, on ne sait pas automatiser des audits, on sait juste détecter des gisements pour savoir où les réaliser. Il faut manager les consommations et ça, l'outil dont il filait aussi des anomalies des dérives par algorithme. Mais les hommes doivent s'y pencher et Enel l'a illustré, parfois, on pourrait prendre une mauvaise décision en se basant uniquement sur un chiffre, évidemment. Il faut établir aussi un schéma directeur dans le cadre du décret, de sa RSE et puis même en termes d'ingénierie financière pour financer. Et ça, on a recours aux hommes. Il faut sensibiliser les parties prenantes. Alors, l'innovation peut permettre de gamifier, d'informer mieux, mais mine de rien, ça nécessite quand même de l'action humaine et une forme de dynamisme autour. Et puis, mettre en œuvre des actions, jusqu'à preuve du contraire, ça reste une action très humaine. Et donc ça, c'est un travail conjoint entre les gens compétents chez nos clients et nos énergie managers. Donc ça, il y a plusieurs écoles. On a des clients qui ont des services et qui utilisent notre outil au quotidien, même des A&O qui le font pour le suivi d'exploitation, par exemple, ou des exploitants pour leur exploitation. Et on a d'autres clients qui ont plutôt externalisé la partie énergie management. Les grands ratios, c'est de se dire qu'un client peut nous confier 1% de son budget énergétique pour escompté 5 à 10% de gains en termes de management de l'énergie. Ça nous donne un grand ratio qui n'a que le mérite d'exister mais qu'il faut affiner par la suite. Voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui en 30 minutes. on va maintenant passer aux questions. N'hésitez pas à les poser. Il y en a déjà qui sont arrivés mais n'hésitez pas à en poser davantage. Alors, il y a des questions qu'on voit arriver déjà en lien avec le décret tertiaire. Évidemment, une boutique dans un centre commercial était la sujétie ? Oui, puisque le centre commercial en lui-même fait plus de 1 000 m². La sujétie référence sera donc le centre commercial mais néanmoins, vous êtes impacté parce que si le centre commercial ne déclare pas vos consommations, alors vous êtes vous aussi sanctionnable d'une part. Donc, vous allez devoir quand même vous assurer pour votre marque qu'il y a bien une communication qui va être faite de la part du centre commercial qui d'ailleurs va avoir besoin de vos consommations pour déclarer. Les deux ont besoin l'un de l'autre, il y a une interdépendance et ensuite, il va falloir parler aussi d'un plan d'action. Si on laisse le propriétaire tout seul, il va devoir surinvestir donc c'est clair que le locataire va avoir aussi son rôle dans son usage. Donc là, il y a une discussion à avoir entre l'usage et l'investissement. Alors, est-ce qu'on est éligible au C2E ? Oui, dans le cadre industriel, on est éligible lorsqu'on va remonter des données de compteur communiquant. Donc oui, dans le cadre industriel. Comment la mise en place sont-elles réalisées ? Alors, la collecte des données énergétiques, on a plusieurs sources. La première, c'est les factures. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place pour, comme je vous l'ai raconté collecte des factures. Donc c'est un robot pour schématiser qui, chaque mois à date de facturation, se collecte à vos espaces clients, donc électricité, gaz, réseau de chaleur, eau, parc auto, carte carburante, pour collecter automatiquement vos factures, les lire automatiquement, contrôler la complétude de ces factures, contrôler la facturation et les agréger. Donc à la fin, on a une donnée fiable dans nos outils. Ça, c'est le moyen le moins onéreux, le plus macro aussi, mais le moins onéreux, qui permet de cartographier ces consommations. Après, on peut aller évidemment plus loin, compteur communiquant, des automates, on peut aussi aller chercher des GMAO, des GTB. On a plein de sources de données différentes qui peuvent nous permettre d'avoir des données de consommation et d'exploitation. Pour donner une idée, aujourd'hui, on a plus de 5 000 ascenseurs, donc on collecte tous types d'objets connectés au-delà même de l'énergie et on a beaucoup pour améliorer les performances énergiques. C'est vrai, mais pas seulement, pour aussi le suivi d'exploitation, comme les ascenseurs le démontrent. Est-ce qu'il y a des travaux offerts sur les immeubles ? Potentiellement, oui, si vous voulez du comptage fin. Non, si vous voulez simplement être conforme au décret de versiaire par le biais des factures. Est-ce qu'on remonte des automates et des GTP ? Le prix de mise en place de l'outil, ça va être en fonction du nombre de points de livraison si on parle des points d'énergie ou du nombre de bâtiments parce que vous n'avez pas toujours le nombre de points de livraison par bâtiment ou le nombre d'objets qu'on veut remonter si on parle de compteur, de sonde, d'automates, GTP, GMAO, flux prestataire. Donc, ça va dépendre de chaque cas. Ça, il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour avoir une réponse. Et sur la part Energy Management, on va plus estimer en fonction de vos ambitions et de vos ressources internes de quels supports complémentaires vous avez besoin. Et en tête, le 1% de votre budget énergétique, c'est à peu près ce que nous confient les clients. Parfois, c'est deux parce qu'ils ont des grosses ambitions. Parfois, c'est un peu moins parce qu'ils ont des ressources. Ça, ça peut être évidemment variable. Comment, alors, notre plateforme, oui, c'est un abonnement SaaS tout à fait pour ceux qui posent la question. Donc, pour la plateforme, il y a un prix de mise en place la première année et ensuite, vous payez annuellement un abonnement pour accéder à cette plateforme. Alors, on s'en va plus sur le fonds FEDER et sur l'intracting. Oui, alors, le FEDER, c'est un cas un peu spécifique. Donc, je vous propose qu'on s'en parle directement. Par contre, l'intracting, je trouve que c'est intéressant. En revanche, on est sur les établissements publics. Vraiment. Et donc, c'est la Caisse des dépôts de Banque des Territoires qui a mis ça en œuvre. le principe, c'est que vous identifiez un bouquet d'actions avec un TRI inférieur à 10 ans et vous devez déterminer les flux financiers. C'est-à-dire, combien d'économies d'énergie ça va générer d'un côté, combien d'annuité je vais devoir rembourser. Si au bout de 10 ans, il y a un équilibre qui est confirmé ou par un exploitant dans le cadre d'un CPE ou par un bureau d'études dans le cadre d'un audit, alors vous êtes éligible et vous avez droit à un taux entre 1 et 2 % globalement de ce que nous, on a constaté. Donc, on a accompagné la première partie de l'université dans le domaine. Je ne sais pas s'ils sont là, si jamais on les salue. Et aujourd'hui, on a plus en plus de demandes là-dessus parce que c'est un levier de financement intéressant pour les collectivités et les établissements publics qui veulent financer par les économies. Le décret. Qu'est-ce qu'on appelle les talents de consommation ? Les talents de consommation, c'est très simple. C'est la consommation résiduelle, non utile, qu'on va observer en période inoccupée dans un bâtiment. Donc, ça peut être souvent c'est la consommation qu'on observe après le départ des collaborateurs ou normalement à l'intermédure du site. Ensuite, il y a une question. Vous avez dit à plusieurs reprises qu'il fallait choisir les bâtiments du parc immobilier où il y ait plus de marge de réduction, de gisement. Est-ce que ça signifie que tous les bâtiments du parc ne sont pas soumis à l'obligation du décret ? Non, ce n'est pas ce qu'on a voulu dire. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on peut raisonner pour le décret tertiaire à la maille d'un parc. Et puis d'ailleurs, c'est hors décret tertiaire. Quand on accompagne du retail ou des banques, c'est juste une ambition RSE et d'entreprise de baisser ses consommations. Mais si on reste dans le cadre du décret, on raisonne à la maille d'un parc. Les 40% sont à faire sur un parc. Donc, ça reste important d'identifier là où il y a les plus gros gisements qui vont bénéficier à l'ensemble du parc soumis. L'arrêté prévoit ça, qu'on peut traiter à la maille d'un parc. Attention quand même au lien d'interdépendance qu'on va générer. S'il y a un site qui capitalise beaucoup d'économies, ça veut dire que les autres sont dépendants de ce site et que ça sera plus difficile de ces sites-là. Et les autres aussi d'ailleurs à cause de l'éconnotation. Mais je ne rentre pas dans le détail, mais c'est un sujet qu'on pourrait évoquer ensemble en direct si vous le souhaitez. Donc oui, ça reste important d'identifier des plus gros gisements d'économie pour être le plus percutant possible et avoir le maximum d'effets pour un investissement le plus mesuré possible. Alors, est-ce que le photovoltaïque en autoconsommation est considéré ? Oui, l'autoconsommation est considérée dans le décret. C'est à ce que vous autoconsommez. Globalement, ce qui compte dans le décret, c'est l'énergie finale mais qu'on va aller acheter. Donc, si vous autoconsommez, tant mieux, c'est une bonne pratique. Donc, clairement, ça sera encouragé. Alors, vous précisez collectif, oui, un peu plus complexe à mettre en œuvre mais oui, c'est pris en compte dans le cadre du décret. Du moins, à ma connaissance, c'est vrai que je n'ai pas fait un zoom particulier sur le collectif mais je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas si on peut identifier individuellement l'apport. En revanche, comme on l'a dit avant, pour nous, c'est plus un levier qui arrivera dans un second temps. On n'est plus sur le deuxième ou le troisième niveau. D'abord, la sobriété, etc. mais quand on vous dit qu'on croise avec de la RSE, quand on a des grandes surfaces notamment qui nous disent qu'ils ont prévu d'investir des ombrières sur des parkings, c'est le cas d'un de nos clients qui a un peu plus de 2000 magasins, on va le prendre en compte parce que ça va nous permettre de faire une partie de la marche puisqu'ils sont engagés à en mettre pour le confort de leurs clients, pour leur image et résultat, ça fait un bout du chemin quand même dans le cadre du décret. Ça peut être important quand même d'avoir ça en tête mais si on doit aller faire les choses dans l'ordre, on le fera plutôt sur la fin, cette partie-là. Alors, est-ce que notre plateforme gère du reporting ? Vous gérez vos tableaux de bord qui vous permettent de faire du reporting. Vous gérez vos tableaux de bord vous-même avec un système de… Alors, pour l'énergie, les tableaux de bord sont déjà un peu préfets. Vous gérez juste ce que vous voulez voir apparaître comme données et pour la partie un peu plus technique, vous avez des widgets que vous pouvez construire pour créer vos tableaux de bord. Donc, oui, et là, on est en train de développer bientôt parce que notre plateforme va évoluer évidemment l'année prochaine. On aura des choses assez sympas sur ce sujet-là pour aller encore plus loin. On peut en discuter ensemble, Frédéric. Est-ce qu'il y a votre plateforme de suivi à l'air en cas de dépassement de seuil ? Oui, bien sûr. Tu l'utilises souvent en tant qu'UM. c'est un outil super efficace pour déjà dépasser les seuils en termes de puissance souscrite. Ça, ça nous permet de limiter les coûts liés au dépassement. Comme ça, on peut directement relever la puissance souscrite et éviter ces forfaits-là. Et puis, notamment en termes d'énergie, tout simplement. Si on sait qu'il y a des tendances à la dérive sur un site, on peut limiter un seuil. Et donc, cette agence-là, je veux être prévenu quand sa consommation a dépassé 30 000 euros et donc là, on reçoit direct une notification et on sait qu'il y a un problème. Ça, c'est si on se bat sur les factures et le distributeur. Maintenant, si vous avez en plus des outils connectés, on peut imaginer notre ambition et on le fait pour les payeurs sociaux notamment, c'est de scénariser la donnée. C'est de dire si je n'ai pas la bonne température de confort, j'augmente la consigne sur mon automate. Si je ne suis pas en capacité de le faire, je fais une demande d'intervention à mon exploitant, je préviens mon AIMO, voire je préviens, pourquoi pas. Il y a les alertes panne aussi qui sont très importantes. C'est vrai que quand on gère plusieurs sites et on n'est pas forcément sur le site sur lequel la panne va survenir, c'est très important d'être prévenu en temps réel pour pouvoir agir et faire en sorte que cette panne dure le moins longtemps. C'est vrai que ça permet aussi de communiquer. C'est vrai que l'agacement qu'on a lorsqu'on n'a plus de chauffage dans un logement, il est lié au fait mais il est aussi lié à l'absence de communication. C'est aussi d'apporter plus de services de ces plateformes. ISO 50001, quoi vous dire sur ISO 50001 ? C'est une bonne démarche. C'est-à-dire que vous vous instrumentez déjà et vous comptez déjà pour qu'on peut remonter vos compteurs dans nos plateformes. Ça, c'est intéressant. Ça vous aidera à manager l'énergie de manière plus automatisée. puisqu'ils sont exonérés de l'audit réglementaire. C'est un cas bien en tête en ce moment qu'on salue s'ils sont là. Du coup, malgré tout, on a beau ISO 50001, il va falloir peut-être envisager de refaire des audits pour pouvoir avoir des plans pluriannuels et atteindre les ambitions du décret tertiaire. C'est une bonne pratique. Ça veut dire qu'il y a du comptage à remonter, mais ça veut aussi dire peut-être que vous n'avez pas fait de l'audit depuis quelques temps et qu'il faudra prévoir éventuellement d'en refaire. L'organisation idéale du premier sur l'organisation idéale. L'organisation idéale que vous avez évoquée, c'est un système de management de l'énergie plus des hommes qui viennent l'utiliser pour rendre les choses concrètes, passer à l'action. Ces hommes, ils sont chez vous, ils sont chez nous. Les deux d'ailleurs. Ce n'est pas du tout antinomique. L'organisation idéale, c'est d'avoir un outil et des hommes dédiés à ce sujet énergétique qui est un sujet d'expertise. Souvent, on pense que une entreprise pense que si elle a un énergie manager, un responsable énergie, du coup, elle ne peut pas travailler avec nous parce qu'on va marcher sur ses plates-bandes. C'est tout à fait le contraire. En fait, plus la personne est qualifiée dans le domaine de l'énergie et plus nos échanges vont être constructifs et plus on va aller plus loin. On va plus simplement être dans l'information, dans l'éducation, mais vraiment dans l'échange et on va pouvoir aller chercher des actions et des leviers beaucoup plus importants. On aime bien d'ailleurs que nos clients dédiés à ça viennent chez nous passer la journée au début pour être formés à l'outil et échanger avec nos énergie managers. C'est bien, comme ça, on se challenge, on s'apporte et ça apporte du soutien. À chaque fois que quelqu'un prend l'outil, de toute façon, il y a du support pour l'utilisation de l'outil. Donc, si vous l'utilisez vous et qu'à un moment donné, vous ne savez plus trouver une fonctionnalité ou quoi, vous avez du support pour vous aider à trouver la fonctionnalité. Après, si maintenant, vous voulez du support en énergie management, c'est des choses qu'on dimensionne au préalable pour dire que une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par an ou tous les mois, vous pouvez solliciter Enel sur des sujets de performance énergétique où lui vous sollicite parce que s'il a une mission récurrente, c'est lui aussi qui va détecter les opportunités. Et puis, du coup, on peut très bien imaginer que nos partenaires, nos clients disent « J'ai pensé à mettre en place ceci sur mon site. Est-ce que vous en pensez ? » Donc là, du coup, l'échange est beaucoup plus constructif et pertinent parce qu'on va déjà plus loin que sur la simple fonctionnalité ou l'utilisation de l'outil. Et là, on va pouvoir avoir un rôle un peu d'assistance d'IMO pour mettre en place des travaux où vous avez à choisir les technologies, etc. Là, on parle pour des travaux. Évidemment, dès qu'on va parler de mise en place de CP ou quoi, là, vous avez des bureaux d'études dédiés à ça. On peut vous en proposer, mais c'est le métier de bureau d'études dédié au contrat pour enseignement énergétique mais qu'on recommande parce que c'est un véhicule intéressant pour atteindre les enjeux du décret. Comment on adhère à notre outil ? On nous appelle. On dimensionne le projet. Et ensuite, vous aurez un abonnement qui vous permettra d'accéder via n'importe quel explorer puisque navigateur Internet puisque c'est une solution SaaS. Vous y avez accès ainsi qu'à toutes les mises à jour. Vraiment, tout est inclus dans la plateforme. Reste à voir après ce que vous voulez ajouter type est-ce que je veux collecter l'eau, est-ce que je veux collecter les cartes carburants, est-ce que je veux collecter des automates, des GTB, des GMO, des sondes, des groupes froids, des extracteurs. Tout ça va venir s'ajouter ensuite des objets mais la base énergie, c'est un abonnement qui inclut ensemble. Une foncière. Je n'ai que des factures papier. Est-ce que vous les intégrerez dans votre outil ? Et si oui, y a-t-il un surcoût ? C'est une obligation réglementaire pour les fournisseurs d'énergie de fournir une plateforme, au moins de vous rendre disponibles les factures de manière numérique, sous format numérique. Si vous pensez que vous n'avez que des factures papier, en fait, un simple coup de fil, un simple mail, ça peut être résolu. Et puis après, votre fournisseur d'énergie va vous fournir des accès, accès qu'on pourra récupérer et du coup, pour l'intégration de tous ces données-là. Alors, ceci étant, c'est obligatoire depuis 2015. Donc, si la question, c'est est-ce que avant 2015, j'ai fait des factures papier, comment je fais ? Alors, on est capable de lire des images mais notre fonds de commerce, c'est d'avoir une donnée structurée et fiable et une image sur la qualité du scan, il y a un taux d'erreur possible. Ça nous oblige à rajouter du temps d'homme pour s'assurer du sujet. On peut aussi prévoir de la saisie manuelle, tout ça, c'est possible. Évidemment, c'est revenir à ce contre quoi on a lutté mais parfois, c'est nécessaire. La méthodologie qu'on a mis en place avec certains de nos clients dans le cadre du décret, c'est de déterminer selon la base de données qu'on a, quelle est l'année de référence la plus intéressante et de creuser plus en antériorité, d'aller plus loin dans l'historique des données uniquement s'il y a eu des travaux impactants qui nécessitent d'y passer du temps. Donc en somme, on a un espèce de pragmatisme autour de ça. Si l'année de référence, il n'y a pas eu de travaux importants entre 2016 et 2015, on se base sur les factures PDF. S'il y a eu des travaux importants, alors on se base sur les factures papier, sur les éventuels Excel, etc. Notre robot lit les Excel, évidemment, c'est aussi possible de lui faire lire vos Excel sauf que là, vous devenez quelque part à l'origine de la donnée. Donc ça veut dire que potentiellement, il y a de l'erreur selon ce que vous avez compété dans l'Excel. Donc c'est vrai que la meilleure source, c'est le PDF, d'autant plus que vous pouvez être contrôlé dans le cas de la référence et théoriquement, c'est bien la meilleure source, c'est bien la facture qu'il faudra communiquer ou les données et les dix. Quoi que les données et les dix, c'est discutable, visiblement. Donc on peut les intégrer, mais c'est du cas par cas pour répondre et nous, on vous proposera des méthodologies parce que c'est comme les objets connectés, rien ne sert de vouloir tout connecter, rien ne sert de vouloir tout ingérer si on n'a pas d'usage de main. L'idée, c'est quand même un peu pragmatique. Donc on vous proposera des méthodologies pour réfléchir à tout ça et intégrer ce qui est nécessaire. Les outils de sensibilisation, écran dans les espaces communs, sur le poste de travail, oui, on propose des choses avec ça. Pour être transparent, c'est notre outil qui va envoyer de la data. Donc ça, c'est pour des éco-boards, par exemple, si ça fait possible. Après, quand c'est un sujet particulier de nos clients, on a recours à des partenaires. Je pense à Ecodev qui nous accompagne beaucoup sur ces sujets-là et qui sont probablement connectés, qui nous aident justement à gamifier, à mieux communiquer. C'est un métier. Donc nous, on transmet de la donnée et eux, ils nous aident à la rendre interactive, notre guillemette, la rendre un peu plus percutante. Donc oui, on le fait, bien sûr, lorsque c'est un enjeu. Lorsque c'est un enjeu. Merci. Alors, les 40% d'ici 2000 francs doivent être atteints par bâtiment ou pour un ensemble. Pour un ensemble, mais ça crée une interdépendance, mais pour un ensemble, c'est la définition des écrits. Prise en compte de l'autoconsommation, mise à disposition par la disposition. Alors, est-ce que l'autoconsommation est prise en compte si on met à disposition cette voiture à un tiers ? On parle d'autoconsommation collective, c'est ce que je disais avant. Je ne vois pas pourquoi ça ne le saurait pas. J'avoue que je ne suis pas certain qu'il y ait une partie spécifique à ça. Ça fait partie des questions qu'on ne pourra pas parler à Marc Leroux. Philosophiquement, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas puisque l'autoconsommation compte. Oui, ça compte comme une consommation négative. Productive compte comme une consommation négative. Donc, à déduire. a priori, il n'y a pas de raison, mais on va poser la question. Merci pour vos remerciements. L'instrumentation des sites, oui, je peux vous en parler. Donc, le plan de comptage, les équipements, le protocole de communication font une surpose, tout ça, choix du prestataire. Oui, on accompagne. Alors, on n'est pas installateur, ça, c'est la limite de l'exercice, mais on accompagne nos clients, soit à travers leurs exploitants, soit à travers la mise en place d'appels d'offres pour justement designer le plan de comptage. Aujourd'hui, on le fait notamment avec des industriels. Je vous rappelle qu'un industriel est soumis au décret tertiaire s'il a plus de mille de carrés de tertiaire. Et donc, tertiaire, ce sont ses bureaux à coller au site, c'est sa logistique et son stockage. Beaucoup de sites sont soumis et ont besoin de mettre en place un plan de comptage pour identifier cette consommation tertiaire. Et donc là, on va aider à designer le plan de comptage, à choisir les équipements, les meilleurs protocoles de communication. Si on a un compteur, on va vous proposer une technologie. Si on a un ensemble de compteurs sur un site, on va vous en proposer une autre. Donc voilà, du LoRaWAN, du Sigfox, du Watsense, etc. Il y a toute une réflexion à avoir. Et on accompagne évidemment là-dessus. On vous aide aussi à budgéter la fourniture et la pause, rédiger éventuellement le cahier des charges et potentiellement même consulter. Donc oui, on vous accompagne. C'est vrai que par exemple, au niveau des audits énergétiques instrumentés qu'on mène, il y a un plan de comptage que nous, en tant que l'énergie manager et l'ingénieur, on va faire sur site. La seule différence, c'est que ce comptage-là va être temporaire sur une semaine. Donc nous, si on a cette expérience-là du site, on peut être aussi force de proposition sur les équipements intéressants à monitorer et à suivre. Quelle assistance à la maîtrise d'ouvrage proposez-vous et quelle partie on sous-traite ? Alors, on fait de l'AMO pour nos clients dans le cadre de travaux, de plans de comptage, des sujets ponctuels. Ça, on le fait. La mise en œuvre d'action, ça, on va le faire ou la mise en œuvre d'objets connectés. Après, sur des gros patrimoines, là, on va plutôt renvoyer aussi vers des bureaux d'études dont c'est le cœur du métier. Ce qu'on ne fera pas, c'est du suivi d'exploitation ou du lancement d'appels d'offres parce que ce n'est pas notre métier et parce qu'il y a des gens qui le font très bien et qui en plus utilisent nos outils et donc chacun son métier. Mais on peut, comme je l'ai dit en préambule, vous conseiller des gens très bons dans ce domaine-là. La spécificité, j'ai cité quand même, c'est de par notre histoire, le fait qu'on ait et bureaux d'études et plateformes, on a une capacité à faire pareil de choses en propre sans sous-traiter et d'offrir une expérience client du coup qui est unifiée. Néanmoins, on connaît les limites sur lesquelles on n'ira pas et donc ces limites, ça va être des grands plans de travaux, ça va être des CPE d'ampleur, enfin des CPE même tout court et là par contre, on ne va même pas sous-traiter, on va conseiller plusieurs noms de BE compétents. Est-ce que la limite des 1000 m² va être abaissée à 500 m² ? Vraie question. Là, évidemment, on rentre dans le subjectif. On n'a pas plus, on a bon traité que le ministère, on n'a pas plus d'informations. Donc, je vais donner qu'une impression, le décret tertiaire est déjà très ambitieux. Ça me paraît très, très ambitieux de rabaisser encore ce seuil sur le mandat en cours du président. C'est peut-être le sens de l'histoire. Il faut quelque part, il faut quand même se souhaiter que ce soit le sens de l'histoire. Mais je ne pense pas à court terme. Mais là, on est sur l'opinion de Guillaume Bach. Je ne sais pas quelle valeur ça a vos yeux. Mais je ne peux pas vous répondre. Est-ce qu'on peut calculer le TRI ? Alors, en fonction des plans d'action choisis. On est en plein dessus. Ce sera disponible pour le décret tertiaire. Ce qu'on ne veut pas, c'est sommer. Dans nos audits, on a plein de préconisations. On ne veut pas les sommer dans la plateforme. Vous comprenez bien que ce n'est pas impossible. Certains le font, mais ce n'est pas cohérent. Et puis, il y a des actions qui dépendent des d'autres. C'est ça. Si vous isolez un peu l'atimement, le fait de changer de chaudière ne fera plus le même lien. C'est même peut-être une connerie de faire. Je veux dire, ce n'est peut-être pas cette technologie-là qu'on aurait choisi. De la même manière, si vous mettez en place des LED en même temps que vous mettez une GTB qui va piloter l'éclairage et une gradation qui va piloter le niveau d'éclairage, les ROI ne sont pas les mêmes. On ne peut pas se permettre de sommer. Par contre, on est en train de travailler sur les algorithmes qui vous permettra dans l'outil, évidemment, de scénariser ce que je dois mettre en œuvre pour atteindre les 40, les 50 et les 60 % et avoir une vision un peu claire, infléchir les courants. Ça, c'est en projet. C'est dans la roadmap. Ce sera livré avec la nouvelle plateforme et avec son nouveau design et sa nouvelle expérience utilisateur. dès l'année prochaine. Mais on travaille beaucoup sur ce sujet-là. Compliqué d'être précis. On a beaucoup débattu si on devait être d'abord macro et après précis. On s'est dit qu'on avait aussi des clients qui étaient pointilleux et qui n'avaient pas trop apprécié ce gros à peu près de sommer des pourcentages qui, de surcroît, sont indépendants. On a besoin d'un mandat pour collecter les données. Bien sûr qu'on a besoin d'un mandat. On a besoin d'un mandat auprès de vos fournisseurs, auprès de vos distributeurs, évidemment. Vous nous fournissez ces mandats-là. Quand on travaille pour des assets ou des properties, on a besoin aussi des mandats des clients où on accompagne dans cette démarche-là pour pouvoir avoir l'ensemble des consommations. Oui, on a besoin de mandats, bien sûr. Ou que, là, quand je pense à des ensembles immobiliers, ou que des personnes aient recours aussi à la plateforme. Ça fait aussi d'essayer d'harmoniser un peu dans un bâtiment, tout le monde sur la même plateforme. C'est possible. Est-il possible d'avoir le lien vers la présentation ? Les webinaires sont disponibles sur notre site et puis sur YouTube, tout simplement, sur Citron GADS. Vous trouverez l'ensemble de nos webinaires aussi bien sur la série d'écrées tertiaires que ce qu'on a pu faire pendant le confinement. Il est mis des une, on est pas mal. Il reste une question, sauf si vous voulez me faire mentir, en en rajoutant une dernière. Le dégré tertiaire consacrément-t-il les entreprises industrielles ? Oui, elles y sont concernées. Si elles ont plus de numérique carrière de surface tertiaire, tertiaire sont pendant aussi par la logistique et le stockage en plus des bureaux. D'accord ? Alors, il faut un peu réfléchir. Il y a un peu de temps à passer pour identifier ce qui est soumis, ce qui n'est pas soumis. Il y a un peu d'interprétation. On attend un dernier arrêté là-dessus d'ailleurs qui devrait préciser certaines modalités. Mais oui, vous êtes potentiellement soumis quand vous êtes industriel. Oui, vous pouvez compenser. Si vous faites un bâtiment exemplaire à Paris et vous passez les 40%, vous pouvez les utiliser pour un site à Marseille. Là, on a eu le cas sur un siège de banque. Pareil, un client qu'on salue s'il est présent qui a complètement isolé son bâtiment principal de siège et qui a, au-delà de ça, quelques agences de plus de 1 m² ou dans des centres commerciaux ou dans des pieds d'immeubles avec du tertiaire de plus de 1 m². Il va pouvoir utiliser les 10% de ce gros site qu'il a fait en plus sur l'ensemble des autres petits sites. Et 10% du gros site, ça fait un peu de pourcent quand même à réparer. Donc oui, vous pouvez le faire à la main d'un parc. Attention quand même, encore une fois, vu qu'il y a des connotations, ça ne va pas aider à la valeur des sites qui n'auront pas eu de travaux et qui vont se décaler par rapport à l'ambition du décret. Et vous ne pourrez pas vous séparer du site principal parce que, auquel cas, là, il y aura des investissements en le monde. On n'a pas l'autorisation de tous nos clients de communiquer. Il faut qu'on se parle en direct. On ne peut pas se permettre, mais on a beaucoup de références dans le retail, évidemment. Dans les chaussures, dans les locations de voiture, dans l'intérim, dans le luxe. Bon, je ne sais pas le plus grand qu'il y a, mais dans le parfum. On en a beaucoup. N'hésitez pas. La santé aussi. La santé. Voilà. Écoutez, il est midi 3. Vous étiez très nombreux encore. On a passé les 200. Merci à tous. N'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations et pour maintenant arriver à designer nos solutions par rapport à vos besoins particuliers. On est dans le service. Il faut donc avoir une ingénierie servicielle dédiée à vous. Merci. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada